22h05, si vous avez perdu la notion du temps, c'est l'avant dernier week-end de Ramadan. Sahaf, si vous venez juste de vous joindre à nous, et puis comme à chaque fois, on vous propose une palette d'invités qui va nous accompagner donc jusqu'au top de minuit. Zekimi Ubi, ça va ? Micro ouvert. J'adore tes baskets. Merci beaucoup Sahaf, merci à Houssin, mon beau-frère qui m'a offert cette paire de baskets. Je ne sais pas si on peut l'avant. Je vais demander la vidéo, les invités, et je ne sais pas ce qu'elles en pensent. C'est trop beau, j'adore. En fait, j'ai fait le geste parce qu'on est filmé désormais et du coup, les téléspectateurs peuvent voir aussi ce qu'on est en train de devenir. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis très très content Hakim de pouvoir assister à l'une de tes émissions. Comme d'habitude, moi je te tutoie. C'est ce que je fais, c'est peut-être un vilain défaut, mais j'aime bien. Et d'ailleurs, à chaque fois quand je reçois mes invités, je leur demande. Ça me change de l'info, moi je suis un enfant de l'info, et l'info c'est trop guindé, c'est trop carré. Mais on est payé pour être comme ça. Et pourquoi cette grimace ? Non mais parce que c'est quelque part, tu te restreins. Et puis juste en face de toi, et tu es gâté ce soir, deux jolies femmes. Allah, il barique. Soit ? Laisse-moi présenter au moins, au moins, ma consœur dans la musique. Allez, vas-y, fais-le. Ma consœur ! Oui, oui, oui. Tu peux tirer la nostalgie dans la chronique alors que j'ai envie d'être ton chronique au Hakim. J'attends que tu te présentes. Ah oui, c'est justement moi aussi. Mme Nawal Mbarek, s'il vous plaît. Merci, bonjour. Sahaf Torkum Kamel. Il nous a ramené des gâteaux. On va en profiter tout à l'heure. C'est vrai. Attends, je corrige. Même Zaki va nous châtouer la langue tout à l'heure avec Mashi. C'est pas pour vous, c'est pour l'équipe de l'info. Je suis désolé. Malish, malish. Je sais qu'Hakim va me donner sa part. Un petit peu. Je ne sais pas de sucrerie, donc oui, il n'y a pas de souci. Souha, j'ai dit à Pelerin. Mais bon, elle porte une jupe basse et déjà pas. Non, en fait, j'avais tellement peur d'être en retard que voilà, je pense. Quoiqu'elle a été correcte, tout à l'heure, elle m'avait dit, Hakim, je risque d'avoir 10 à 15 minutes de retard. Ça, c'est rare. Et elle est arrivée la première. Ça, c'est rare. Merci. Non, non, le premier, non, par rapport à Nawel. Oui. Mais pas par rapport à moi. Mais écoutez de la maison. Personnellement, tu es de la maison, donc pas forcément. Oui, mais j'habite loin quand même. Mais j'étais la première devant Hakim. C'est le plus important. Voilà. Et moi, la deuxième. Voilà. Donc, bonsoir, bonsoir. J'adore, t'as du bord. Merci, c'est une abeille. 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 Tu l'appelles comment ? Abeille. Comme pour faire l'actualité, comme. Mais non. En attendant, donc, une autre star de la chanson algérienne. Il se fait désirer. Mahdi de Triana d'Alger. 22 heures, 8 minutes. On va se faire plaisir avec un titre. Et puis, on va y revenir juste après. C'est Binette Natural, G chaine 3. Le rendez-vous de la semaine tous les dimanches lundi. 22 heures, minute. Je rappelle, c'est l'avant-dernier week-end. J'aime bien ton look, Naël. Merci beaucoup. Comment on appelle ce genre de chapeau déjà ? Chapeau de cow-boy. D'accord. J'ai eu le plaisir une fois d'assister à ton concert. Donc moi, je suis venu voir Naël. Mais en fin de compte, tu as chanté les chansons des autres. Non, j'ai chanté mes chansons. Deux, trois chansons, je crois. Cinq. En une heure et demie ? Plus. Alors, pourquoi pas tes titres ? Pourquoi les titres des autres ? Si, j'ai chanté mes chansons et les titres des autres. J'ai chanté El Marasam, j'ai chanté Tata Timsel. J'ai chanté pas mal de mes chansons de l'album El Marasam. Zaki, c'était arrivé de monter sur scène et de chanter autre chose que tes chansons ? Mais moi, je ne chante que les chansons des autres. C'est le good. Je suis le good. Au contraire, c'est d'origine. C'est le good. Quand je chante Amar Zahi, les gens qui connaissent Amar Zahi, ils comprendront que je ne suis pas en train d'imiter Amar Zahi. Je suis en train d'interpréter comme je le ressens Amar Zahi. Idem pour Hassani, Idem pour le répertoire Gnawa qui n'appartient à personne. 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 Donc voilà. Je pense que Amar Zahi a dit un truc. Lui, en fait, il ne croit pas réellement dans la notion de la pure création. C'est-à-dire qu'elle a dit un a composé tout simplement parce qu'il te dit que l'homme, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, il aspire des mélodies, il entend des sons. Donc, il emmagasine. Et à un moment donné, il les ressort. Souvent, les compositeurs, il y a une compositrice, ils disent qu'elles ne le disent. Oui, mais est-ce que je ne le dis pas moi ? Donc, à mon avis, rien n'appartient à personne. À mon avis... Oui, mais le fait de rester dans les reprises, on va dire... Mais ce n'est pas grave. Parce que quelque part, ce n'est pas sombré dans la facilité... Moi, s'il n'y avait pas l'OMB, s'il n'y avait pas un Mazir, s'il n'y avait pas Samir Abrahmiya, s'il n'y avait pas Jam, s'il n'y avait pas tous ces gens-là, peut-être que je n'aurais jamais existé. Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout un tort que de commencer quelque part. Le tout, c'est de commencer. Après, bon, moi, je... C'est pas un reproche, Noël. Non, 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 non. Non, c'est vrai que ce qu'il dit... Je fais la grimace. Non, non, pas du tout, je ne fais pas de grimace. Ce que dit HKM est un compliment. Wallah ! Parce qu'en fait... Je fais des hommages, Anaya. Non, 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 non. Tes compositions, tes compositions. Elles parlent pour toi. On sent qu'une personne qui découvre qu'il y a 5-6 ans en arrière, se mette que tu n'as pas l'impression. Déjà, elle ne ressemblait pas du tout à un cover. Après, qui se mette à te dire ? C'est pas sûr. Ayel Khirino. Ayel Khirino. Possible. Elle l'a interprétée. On a l'impression que c'était sa chanson. Elle était dans un processus d'appropriation. Elle s'est approprié la chose. C'est pour ça qu'il interprète. Il interprète. Il interprète. C'est-à-dire qu'il ne reprend pas pour reprendre. Dans le Sha'abi, comme dans le Raï, il n'a qu'à une limitation. Ça, c'est vrai. Il dit qu'il y a une limitation. C'est reconnu. C'est ça. C'est ça. Oui, sauf que chez nous, il faut être honnête parfois. C'est bien, d'ailleurs. C'est qu'on reprend un peu trop. On reprend un peu trop. À défaut de mieux. À défaut de mieux. À défaut de mieux. À défaut de mieux. J'ai la chance de partager la scène avec lui, le 6. À Dala Abdeltaïf. Tiens, une petite promo. Donc, samedi prochain. Je l'aime bien. 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 Mes chansons sont très courtes. Et quand j'interprète, par exemple, les chansons des autres, ou là, je fais un hommage, par exemple, qui m'a dit « Idil » ou « Jamil Allam » ou d'autres chanteurs. Ça, c'est des chansons qui sont plus longues, au moins 4 ou 5 minutes. Pour rester fidèles à… A tenez à mettre le point sur le « i ». En tout cas, j'ai oublié. On vous remercie d'avoir participé à la soirée du samedi. C'est un mois d'août. La journée mondiale de la Terre. Merci beaucoup. C'était fort sympathique. Souha, chanson. Et puis, la comédie. Tout à fait. Tout à fait. Bah écoutez, moi j'ai commencé toute petite. Et quand j'étais petite, je chantais plus que je jouais de la comédie. Toute petite, je rappelle qu'elle fait plus de la mètre 70. Voilà. 76. 76, voilà. Mais regarde là, elle est encore toute petite. Quand j'étais petite, voilà. Donc voilà, moi je me voyais très mal être dans un autre monde que le monde artistique. Voilà. Donc je suis, franchement, je suis très contente parce que j'ai pu réaliser mes rêves. Petite, je voulais être une grande chanteuse. Bon, je ne suis pas une grande chanteuse, mais je chante. Et je voulais être une grande comédienne. Et je pense que je suis une comédienne. Ça va. Donc je suis contente. T'es arrivée comment à la comédie ? Alors. Comment ça se fait aujourd'hui ? Bah écoutez, moi je suis quand même en tant qu'actrice professionnelle depuis dix ans, mine de rien. Et j'étais au théâtre. D'accord. Donc j'étais entre le théâtre et l'optique médicale, j'étais au physicien. Et en même temps, je jouais des pièces théâtrales. Et entre le théâtre et le tiktok aussi, il y a une immense existence. Donc je comprends mieux. Je ne suis pas une enfant du tiktok. Pas du tout. Pas du tout. Alors. Elle était là avant. Oui, elle est là avant. Qui m'a question ni Instagram, ni Facebook, ni rien, rien du tout. Heureusement, franchement, je suis toute contente parce qu'on a pu quand même avoir de bonnes bases. Et on était tout le temps là à chercher dès qu'il y a une formation, dès qu'il y a un formateur, un metteur en scène. On est là, on cherche une place. On se réveille très tout le matin. On apprend, on apprend comment gérer le stress, comment développer sa voix. Et voilà, tu es là. Et puis, il te pose des questions sur des livres, sur des metteurs en scène. Et voilà. En fait, je pense que je suis chanceuse d'avoir vécu un peu cette époque. Et voilà. Donc, du coup, et pour revenir sur la soirée d'avant-hier, où on était là à chanter pour la Palestine, pour l'Ard. J'étais, pour moi, j'étais chanceuse d'avoir fait partie de cette, voilà, on était quelques artistes. Enfin, il y avait des enfants aussi qui chantaient. C'était magnifique. Beaucoup d'émotions. Oui, beaucoup d'émotions. Franchement, c'était magnifique. Et il faut savoir que ça fait quand même très longtemps, plus de 7 ans, 8 ans, que j'ai pas mis le pied sur la planche, sur la scène. Et je tremblais. Ça te manque ? Franchement, ça me manque. Même si tu faisais ça tous les jours, tu continueras à trembler parce que c'est un métier ingrat. Exactement. C'est normal. On a toujours le trac. Bah oui. Sinon, le jour où le trac part, il faut qu'on arrête. À mon avis. Donc on arrête pas. Olé ! Ça sent les moules ! Ben, c'est lui qu'on attendait, c'est Mehdi de Bentaïeb. Voilà, plus exactement. Plus connu sous le... Mehdi, Triana d'Alger. Les Triana d'Alger. Voilà, on s'y l'a dit. Merci. Ah oui, on va revenir tout à l'heure sur cette histoire de moules Mehdi. Oui, bonsoir, bienvenue dans Binetna. Oui, il contient. D'habitude, t'es très ponctuelle. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? D'habitude, t'es ponctuelle. Oui. Ou la comptable, les moules. Non, ben, j'ai laissé moi prendre la parole au tendre invité. Comprendre, ça fait longtemps qu'il est là. Voilà. Voilà. Et après... Non ? Ben, je sais pas, moi je pose la question. Non, non, en fait, juste, j'avais un truc à faire très important. Ah, j'aime bien. Voilà. Mais sinon, ça fait plaisir de... C'est important que la 3 ? Non, non, jamais. Moi, je suis né ici, hein. Mes débuts, c'était... La carrière à Triana d'Alger, c'était ici. Au fait, moi, quand je regarde, quand je vois ce garçon, ça me fait rappeler ma toute première émission radio. J'avais reçu ton oncle. Et je ne pense pas avoir transpiré autant que ce jour-là. Très, très impressionnant, le garçon. Ouais. Et c'est grâce à lui que t'es... Ben, c'est clair, c'est grâce à lui. Quant à Dieu. C'est grâce à sa musique qui m'a fait bercer toute ma vie, depuis que j'étais tout petit. Et quand je partais chez lui, à Arles, au sud de la France, et depuis, à Tal et cet amour de cette musique, et on a essayé de faire avec des touches algériens, soit les instruments, bien les chants. Est-ce que tu as honoré depuis ? Alhamdoulilah, déjà... Quand tu te vois maintenant, et puis tu vois derrière toi, ça fait quand même plus de... Depuis, ça fait presque de 30 ans de carrière. Voilà, c'est énorme. Et depuis, déjà, juste le cadeau d'avoir un public qui nous aime et qui nous adore, et de faire des tournées à travers le monde, comme récemment on était à Cuba, ou bien on va partir en Chili, et on a fait pas mal de pays. On a eu la chance de faire l'Olympia, de rencontrer des gens très importants, déjà de vous rencontrer Hakim. Depuis quand tu vous vois ? Alhamdoulilah, avec la musique, c'est grâce à la musique qu'on rencontre des gens qu'on adore, qu'on rêvait de les rencontrer, et de partager ça avec un public formidable. Puis tu vas retrouver dans quelques jours, en fait ? Exactement, ce jeudi, on a un spectacle. Vous êtes tous invités et... La dernière fois que j'ai eu ça, j'ai dû payer 1500 dinars, je crois. Toi t'as payé ? Ben oui. Moi je paye, je paye, mais... Donc ça se passera où ? En fait, c'est un hôtel... Il faut pas citer le nom là, il faut le citer. Ben non. Ben voilà. Donc c'est un hôtel à Ain Benyan, il est très nouveau, très beau. C'est palais des congrès et hôtels... Est-ce que le public aura droit à de nouveaux titres ? Exactement. Ah oui ? Exactement. Et après on peut en tourner. Est-ce qu'un jour, vous y arrivez, vous trois, à vous retrouver tous ensemble sur une même scène ? Non ? Si. Avec... Voilà, Myriam. Et moi j'ai eu la chance aussi d'inviter Souhaq Jador, une des émissions, on a fait un duo. Et Zaki, je pense, on a fait une émission de radio, ça fait... Ouais, c'est fait très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Mais ça fait très longtemps aussi, on s'est rencontrés à une ambassade avec Samir à l'époque. Oui, oui, exactement. Parce que bon, je chante depuis longtemps. Et voilà, les détails, les coulisses. C'était je crois en 2004. Exactement. Oui. Toi t'étais pas né, toi qui est venu juste après TikTok, ça va. Oh ! C'est ce que tu as dit. Moi je suis la plus vieille à l'époque. En plus elle a une très belle voix. Merci. Moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, de toute façon. Très, très très belle voix. Normalement, elle a très. Normalement. Normalement, elle a très. Mais elle est belle. Tu sais, quand on a deux passions, souvent le cœur il balance d'un côté mais pas de l'autre. Elle a choisi le cinéma. Après c'est pas trop tard de... Au détriment du théâtre. 22h24, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Zeki, Mehdi, Souha et Nawal nous a invitées ce soir. Pas de concert pour Selandane. Je t'ai trouvé de nulle part. Il y a eu des concerts privés mais pas... C'est quoi la différence privée ? Privée, privée ou... Privée, voilà. Public tableau là. Voilà. Voilà. Les tournées, le public, tout ce qui est public, on n'a pas encore... Le dernier concert c'était le 26 juin 2023. C'est beaucoup. Après il faut dire qu'il n'y a pas de spectacle en Algérie, il y a Hakim. Je ne sais pas si tu es au Coran ou pas. Depuis ce qui se passe en Palestine, effectivement, il y a eu un... Il y a eu un bon moment, il n'y a pas eu de... La culture elle est absente en Algérie. Il faut... Il faut dire. C'est la réalité. Mais pourquoi c'est moi que tu regardes ? Non ! Par rapport à la question de mon état... Oui. C'est malheureux mais c'est la vérité. Que l'artiste... Il n'y a pas assez d'événements, il n'y a pas assez... Oui, il n'y a pas assez d'événements. Ça soit concert, théâtre ou cinéma ou... Et en plus Hanaya a vraiment mal... Non, cinéma, on ne peut pas comparer. Oui. Cinéma ces derniers temps. Oui. Les clubs cinéma, les salles, les... Algiers. L'Algérie. Ah oui ? Non, l'Algérie. Le théâtre aussi, hein. Moi, je dois citer deux noms. Vraiment deux noms. Je commencerai par Abdelzar Boukba, notre ami, un ancien de la radio, qui est à Bourjboiric, qui a donné un coup de fouet mais extraordinaire au théâtre, notamment... Ça reste pas si vous parlez de... Non, 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 c'est du 58... C'est du 58... Une pièce ? Non, non, c'est des activités, c'est des ateliers... En fait, ça reprend depuis... Et je ne dois pas oublier Mourad Snoussi Tawaram. Oui, lui, je sais. Alors, Mourad Snoussi, c'est impressionnant ce qu'il fait. C'est un très professionnel. Bon, lui, il ne connaît pas, mais moi, je suis obligé de le connaître parce que je le suis. Alors là, excuse-moi, le théâtre de rue, comment il a repris ces deux dernières années grâce à lui... C'est impressionnant. Maintenant, le débat, il concerne, à mon avis, il concerne la musique. Absolument. Oui, mais par exemple, j'aimerais bien voir beaucoup de spectacles, si on peut dire ça comme ça, de Sreyen Adalger, de Nawel. Il y a pas mal d'artistes, il y a pas mal de jeunes, de groupes qui ont beaucoup de potentiel. Puis, il y a l'espace pour... J'espère que les responsables de l'ONCI, d'Arc surtout, sont à l'écoute. Il faut qu'il y ait... Puis aussi, il faut qu'il y ait des privés. Il est temps de produire nos spectacles. On arrête d'attendre parce que l'État nous donne une enveloppe. Moi, je pense que s'autoproduire, qu'il y ait des producteurs carrément de scènes, des spectacles, des tourneurs. Exactement. Est-ce que vous avez affaire déjà à ce genre de... De ? Les tourneurs, les bookers... En Algérie, non. À l'étranger, oui. Nawel ? Ici, non. Non. Zaki ? Il doit y exister, bien sûr, Kain, Kain, mais bon... Timidement. Ils sont tellement rares qu'on est obligé de dire que ça n'existe pas. Donc, voilà. Moi, une fois, j'ai fait une remarque. J'ai dit... Je parle pendant l'année. Je suis pendant Ramadan et pendant l'été. Moi, je suis entièrement d'accord. Ramadan, c'est Ramadan, mais quand même qu'il y ait des concerts en dehors de Ramadan. Alors, chaque fois, je dis à certains organisateurs, c'est dommage que les salles de spectacle soient fermées. Et quand on veut, nous, louer la salle, c'est au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire même un sponsor ne peut pas couvrir et payer la salle de spectacle. C'est-à-dire, il vaut mieux qu'elles soient fermées, qu'elles soient ouvertes. À mon avis... Je trouve qu'il y ait plus de volonté, peut-être. Non, il faut surtout investir sur le temps. Parce que, bon, Nawal Mibarek, si elle a un projet de spectacle, il faut que... On l'a toujours. Un spectacle, là, on l'a préparé. Imaginons, moi, je suis responsable de salles. Oui. Il faut que le projet de spectacle... Ben oui. Un minimum. On aimerait bien. Un. Moi, j'étais dans un pays étranger avec moi. Je marche dans le métro. Là, on a Del Rey 2025. Voilà. Allah l'Adem. Mais on le sait, on le sait. On le sait, on le sait. On le sait, mais après... C'est comme ça. DJ Snake, pour le citer, ça fait plaisir. C'est une réussite, quelque part. Bien sûr. Le mec, en trois secondes, il a fait sold out un stade. Pourquoi ? Parce qu'il a pris l'habitude d'annoncer à l'avance, à l'avance, à l'avance. Les gens, ils se sont mis à avoir peur parce que maintenant, il a annoncé... Après, je pense que ce genre d'artiste, c'est toute une industrie, industrie derrière. On parle de ça. En Algérie, c'est vraiment différent. Non, non, mais le process, il a commencé il y a longtemps chez eux. Exactement. Donc, il faut qu'il commence à un moment donné chez nous. Oui, c'est vraiment différent. J'ai eu affaire à des institutions publiques. C'est vrai. Oui. Oui. Je me disais bien sûr que tu dis oui. Oui. J'ai une fois... Ça fait tellement longtemps que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y a pas de souci. Écoute, on a des deadlines. Je me dis pas de souci. c'est ça après tu te retrouves à faire la promo trois jours des gestes oui tu vois après je suis partie à l'étranger faire une date justement à propos elle était prévue de huit mois avant la date et huit mois avant oui mais à l'étranger c'est très structuré c'est il ya qu'il m'a à mon avis pour eux excuse moi qui après maintenant là tout de suite on connaît le problème c'est pas la peine c'est même pas la peine de se comparer à l'étranger maintenant il faut parler plutôt solution d'étranger par rapport aux normes internationales entre artistes maintenant ici et quelle est la solution qui doit commencer par le process oui le le privé travail bon pour le moment de la ces deux dernières années le privé commence à bouger oui non non je parle de la musique je suis frustré je suis frustré mais quelques privés les armées bouquées ou des qui m'entraient des restos d'accord de grandes salles hier j'étais à un concert de maillard n'a qu'il qu'il ya un petit mois oui oui mais toujours on parle mais 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 ils ont fait ils étaient soldats aux deux semaines avant le concert ça veut dire qu'ils travaillent selon les normes oui mais au fait si on parle la date qu'à l'arm d'un bout d'un jour en l'annonce l'annonce déjà voilà d'un petit mot et zégyp la date l'affiche elle était là en janvier oui oui ça on le sait c'est un privé c'est un privé qui essaye de travailler oui il s'est travaillé après il faut savoir que au fait il ya pas mal de problèmes qui m'a l'autorisation comme qui m'a beaucoup de choses mais il est vraiment il faut laisser soit privé cela soit étatique il faut pour priver ça va il se débrouille mais l'état l'état tic donc il faut vraiment que tout une vraie feuille de route il faut un travail de fonds qui doit se faire de toute façon on peut pas ce du jour au lendemain moi franchement j'ai un reproche à faire aux institutions qui organisent organisatrice de spectacle puisque j'ai déjà même entendu sur les ondes de la radio des artistes qui disent le public mais une douche le goût à 10 mètres à bout de nil et à couler doute un artiste qui a dit le public main douche le goût mais il va quand même lui chanter ça a des messages toute ma vie les institutions les affiches qui font les artistes qui font qui ont j'ai rien contre l'autotune je peux utiliser l'autotune dans mes chansons il n'y a pas de problème mais tout un concert autotuné non je suis contre je suis contre et c'est et les institutions je donne pas de nom il programme des gens qui sont excusez moi encore une fois j'adore nous ça mais j'adore mais il s'est dit une semaine il les organise ils leur organisent des dates et même roche à la balle et à dna les appartements parce qu'ils ne prennent plus de moi non non pas plus que ça pas plus que ça pas je parle de toi la musique actuelle à la musique actuelle à non à non je suis un petit artiste qui un micro microscopique mais bien sûr bien sûr à chaque fois j'ai des problèmes sur mes réseaux facebook qui traite à un moiter là dès que je commence à voir une communauté j'ai un problème oui c'est une réalité à chef mais moi je vois des artistes qui sont bons qui cartonnent sur les réseaux et partout et qui n'ont pas leur chance moi je suis pas pris de toute façon on sait qu'on va voir les voir moi le jour le jour le jour où j'ai trouvé une affiche qui dit chef chef trenti un chef 44 à l'opéra d'alger ce jour-là j'ai compris ma douleur j'aimerais juste revenir à sous sous à cela pardon ça me dérange pas ce que est-ce que est-ce que c'est le même monde dans le monde du cinéma c'est clair que c'est le même monde mais après c'est vrai qu'en ce moment c'est juste que c'est filmé chez vous ma frustration est plus pour la musique je dirais des fois devant les gens me viennent me dire soit pourquoi tu chantes pas tu as une très belle voix et compris mardi et compris beaucoup de personnes mais est-ce qu'avoir une belle voix veut dire chanter aussi non je veux dire je chante bien je chante juste ça m'échirait la voix utilisent combien l'octave minimum 5 6 5 6 octaves au bas mot alors j'ai vraiment pas envie qu'elle chante parce qu'avec 6 6 octaves c'est après je m'éloigne c'est énorme c'est une question de saturation ça va exploser 6 octaves c'est énorme le calama pialle à une voix plus plus puissante que maria qu'avec la puissance on peut pas comparer la puissance ou la c'est pas musculaire que ça je veux dire c'est pas que ça Elle touche, elle nous a fait sa brasse à l'âge, on avait des frissons, ça suffit, je veux dire, l'émotion, on n'est pas obligé. Mon futur manager, on va se faire plaisir avec un titre de Triana, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On a un produit où il y a peut-être des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec mes principes et tout. Et après, moi, je suis très diplomate. Moi, je suis une personne super diplomate, je veux dire, je ne juge pas. Et je dis, dans le sens où il y a des produits, par exemple, ça m'arrive de croiser des produits à la télé, Haka, où je me dis, c'est impossible. Heureusement qu'on ne m'a pas appelé parce que ce ne sont pas des produits. Mais ça ne me dérange pas d'être sur un produit où il y a un influenceur, on les appelle ainsi, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire le théâtre. Est-ce que tu es au courant de ça 6-7 mois avant ou c'est un mois de Ramadan ? Généralement. Parce qu'il y a plein de séries, Ramadan à 8-12, où les épisodes sont enregistrés. Oui, oui. C'est fait à la va-vite comme ça. Oui, non, mais généralement, ces séries, ils commencent 3 mois avant Ramadan. Mais, mais, parce que normalement, on est censé, par exemple, le Ramadan, il commence vers début octobre. Mais 3 mois, ce n'est pas suffisant pour réaliser un... Est-ce que tu négocies ton cachet à l'avance ou, allô, tu attends et tu as tel rôle ? Là, 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 je négocie. Ça fait quand même 10 ans de carrière. Donc, à la tout cas, là, je suis à être au début d'un an. Est-ce que tu pèses lourd ? Yé, y a-moi la question ! Ah, ok, Murti. Après, je pense que, voilà, en tant que comédienne, je mérite ce que je mérite, selon le personnage. Sur 10, tu te donnes combien ? Onze. Onze. Oh, la classe ! Ben oui. Justement, parce que chanter, c'est bien, mais gagner de l'argent, c'est encore mieux. Ben oui, c'est l'idéal, même. Est-ce que tu vis de ton art ? Mon neuvième art, oui, je vis de la radio. Je vis de la radio. C'est grâce à mon travail. Donc, c'est une manière de joindre l'utile à la carrière. Non, non, si je n'étais pas présentateur du journal du 17h à la radio, j'aurais eu toutes les peines du monde à gagner ma vie, sans se mentir. Tu as combien de scènes dans les jambes ? Depuis que j'ai commencé à faire la musique, quand j'étais à la fac. Oui. Jusqu'à présent, j'ai, en idée, 200 scènes. 200 scènes. Différentes formules, hein, c'est-à-dire que ce soit Maha, Maha Gnawa Rihli Blaj, Dula Ma Eferia, Spirit en remplacement, L'Ulmzian Amish, parce qu'il y a eu des dates comme ça, tu vois, où j'ai cumulé des dates. Après, depuis Zaki Project, c'est vrai, je m'en plains moins. Mais si je ne vivais que de ça, exclusivement que de ça, j'aurais été peut-être contraint de me trouver un autre métier, genre traducteur ou prof d'espagnol, qui m'a compté bocalier en France. Rien, Mardi. Oui, monsieur. Est-ce que tu vis ton art ? Non. Mais la majorité de mon temps, c'est avec la musique. Mais j'ai autre chose à faire, j'ai autre chose. Comme ? En fait, j'ai une agence d'événementiel. Un book. Oui. Elle déroule les séries. Non, pas les séries, non. Côté les sociétés, les séminaires, les réceptions. Ah, événementiel. Voilà. Et aussi, je me suis lancé dans la restauration. Ah, c'est bien. Moules et frites. Moules frites, paella. Il paraît que ça coûte cher. Il paraît que ça coûte cher. Ah bon ? Il faut venir d'abord, goûter. On viendra. Moi, je trouve que c'est original qu'on met des moules frites. En fait, comme j'adore les moules, à chaque fois que je pars à Marseille ou à la Belgique, je me suis dit pourquoi pas le faire en Algérie. Déjà, dire moules frites, c'est Bruxelles. Voilà, c'est ça. La déco, moi j'ai vu la déco. Très sympa. Dans une vidéo. C'est qui ? C'est Mina ? C'est toi ? C'est un mélange de voyages que j'ai fait. Habit de l'autre mort. C'est Asheraga ? Asheraga, oui. Alors, c'est vous ? C'est moi. Oui, c'est lui. Le resto bleu ? C'est ça. Oui, oui, oui. Vous les repérissez. Zagat Alec. On arrive. On fait des soirées paylas, des thèmes. On fait même des soirées chabé, couscous, poissons et tout. La prochaine fois que les concerts de Merdi sont annoncés à la radio, et bien non, dorénavant, il faut qu'ils passent par la commerciale pour atterrir à la... Est-ce que tu es ce genre de personne ? Est-ce que tu es ce genre d'artiste ? Par exemple, quand tu as un événement, tu te fais une campagne de... Non, campagne de communication, on va dire. C'est très important, c'est la base du spectacle. Mais à ce moment-là, est-ce que tu es arrivé de contacter la commerciale de cet établissement et de dire, voilà, j'ai un concert, est-ce que je peux associer la radio ? Et puis en même temps, tu as invité la paye. Est-ce que tu es ce genre de personne ? Non, je ne l'ai jamais fait, mais si ça peut aider la communication, pourquoi pas ? Comment ça ? Je n'ai pas compris la question. Tu payes la... Non, tu fais de la publicité pour ton concert à la radio et à la télé. C'est logique ça, non ? C'est obligé de le faire ça, de faire la pub pour le spectacle ou la tournée. En passant par la commerciale, par exemple. Non, non, je n'ai jamais fait ça. Tu fais version gratuite. C'est pas l'artiste de le faire, c'est pas l'artiste ni même à l'organisateur. Parfois, c'est... C'est le relationnel, c'est... L'organisateur principal, par exemple, qui m'a... Le producteur, carrément. La base de ce qu'on a... Les productions, oui, de la radio, elle part en partenaire, c'est généralement avec les institutions publiques. C'est généralement avec les institutions publiques, c'est général... Oui, oui, mais là, on parle de Mahdi Triana, qui a un restaurant. Restaurant ? Mais lui, ça l'intéresse. C'est la musique. Parce qu'elle aime le jeu. Je ne sais pas d'ouvrir. Ça ne l'intéresse pas que son restaurant fait 15 000 personnes, mais je connais ça. Non, c'est-à-dire que le resto sponsorise ses concerts. Ah, non. Pas à ce point, non. Non. Oh, non. Tu pèses combien de kilos en sang ? Au moule ou là ? En sang. Au moule, on va en parler en rentel. On sang ? Oui. Après, tout dépend de l'espace. Tu parles du sang, c'est ça ? Oui. Combien de kilos en sang ? Tout dépend de l'âge. Tout dépend de l'âge. Tout dépend de l'âge. Si on prenait, par exemple, le théâtre de verdure, il faut combien de kilos ? Là, il faut parler à un technicien, je pense à Hakim. Mais, normalement, tu dois savoir, non ? Non, j'ai aucune idée. C'est pas important. Les décibels, les trucs, c'est pas possible. Non, non, le nombre de kilos, je parle de la puissance. Tout dépend de l'espace. Après, il faut voir le technicien de son. Là, on a un technicien de son qui bouge avec nous à chaque spectacle. C'est très important. J'ai toujours dit, on a beau avoir une voie de diva ou de je sais pas quoi, si on n'a pas le bon sang, un bon technicien. Je voulais parler de la qualité de son, parce que la qualité de son, c'est quand même très très important. Très important. Quand on sait combien de kilos on a, donc on a à peu près une idée de ce qui ressort de l'autre côté. Est-ce que vous quatre réunis, la qualité du son est importante ? Et puis à ce moment-là, est-ce que vous mettez les moyens ? Oui, c'est la plus importante. Bah oui, moi aussi en tout cas. À chaque fois, je prends un ingé que je paye en tant que musicien. Pour moi, c'est un musicien. L'ingénieur, c'est un musicien. Tu le payes bien, les musiciens. C'est important. Que ce soit pour la télé ou là, je suis déjà passé sur Canal Algérie, je suis parti avec mon propre ingé. Et d'ailleurs, ça s'est super bien passé. Oui. Je l'ai fait aussi. Une fois à une salle de spectacle, j'ai ramené mon propre ingénieur de son. Et... Et comme... Chez beaucoup, on a l'impression qu'on parle d'une bizarrerie. Mais c'est tout à fait normal qu'un ingénieur accompagne... Non, il faut qu'il y ait des sabots, mais il y a des musiciens. C'est ça, en plus, c'est ton musicien, je trouve. Ou le mieux, c'est qu'il soit musicien. Bah, ça vient de l'art et un indilk. Comme par exemple, oui, c'est le but que j'avais pris. C'est le but très bien sur la plaque d'aile. Il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. 22h, 22h, 22h58, pour ne pas oublier, Adel Ben Moussa. Adel Ben Moussa aussi, je travaille. Une belle génération. Qui a disparu de la scène, d'ailleurs. Il est là, il est là. Il est là, il est là, toujours. C'est un très bon technicien. Excellent, excellent. Excellent, excellent. 22h58, c'est Binatna. Nous recevons aujourd'hui Mehdi Détriana, Suha Hould, Nawel Mébarki, et puis Gédimoul. En fait, elle dit moul. Suha Moul, ça sent bien. Suha Souha Souha. Izequiel Méhubi, qui est en réalité mon collègue, et un ami, nous partageons la même passion. Nous reviendrons juste après le journal de 23h. Rachid Koussela, et personnellement, je considère que c'est l'un des rares, réellement l'un des rares, à avoir toutes les casquettes d'une excellente interprète. C'est le crooner algérien par excellence, tout simplement. Qui est marginalisé. On ne l'a aucune scène. C'est vraiment depuis Bercer notre enfance. Il y a tout ce que tu veux dans sa voix. Tu trouveras là, Anka, Hassanawi, Alia Waziri. J'ai écouté sur Hassanawi, il m'a impressionné. Non, non, moi, Rachid Koussela. Pour moi, c'est vrai. Il est inclassable. Zé, qui est-ce qu'il t'arrive, aller dans des concerts, quand il s'agit de concerts Triana ? Triana, je le voyais, j'étais gamin, je n'étais même pas prédisposé. En écoutant Zéky, on a l'impression qu'il a 75 ans. Non, non, j'ai 39 ans. Tu es encore un bébé. Je suis d'accord, c'est vérisoire. Dans ce cas-là, tu portais des couches. Là, je ne portais pas de couches, mais j'aimais beaucoup. J'ai toujours adoré la musique. Mounsourine, c'est pas la musique. Triana, c'est vrai. Après, il y a un des membres influents, Khalil Erdogan, que je salue. Le mot d'aller à Paris. Il est à Paris. C'est mon voisin de Khalil. C'est mon voisin de Khalil. Khalil, c'est le premier qui m'a fait confiance. Il avait une formation qui s'appelle Maghreb Fusion. Une fois, il a eu un problème. Le chanteur a fait l'infection. Moi, je ne chantais que du Gnawa. Il m'a dit à qui tu viens. Il y avait Mahdi Farhat aussi à l'époque. Je salue, salue, Mahdi. Il est reparti en Serbie. Il est à Nice. 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 Ousmane Nice. Ah, d'accord. En Serbie. Donc, il m'a dit, tu viens, tu viens, on est dans le programme. On a répété en 24 heures. C'était ma première scène World Music en tant que chanteur avec un groupe que je ne connais pas. Il n'y avait que de grands musiciens. Ami Mohamed Turki à la batterie. C'était compliqué. Après, bon, pourquoi je parle de ça ? Je vais te dire pourquoi. En attendant, en attendant. Tu as répondu à tout, sauf à ma question. Oui, parce que tu as des questions profondes. Ami Mohamed Turki à la mer. Je ne sais plus la question. Je me suis perdu. Est-ce qu'il t'arrive d'aller dans les concerts ? Les concerts. Et donc, c'est comme ça d'ailleurs que je suis devenu copain et proche de Khalil. Là, il reprend dès le début. Bon, bien sûr, il y avait Rouen. J'étais impressionné. J'ai allé voir les concerts de Rouen. Gadea Diouan Bichard, Gnawa Diffusion. Qui d'autre ? Il y avait Farok, Kutnolachefo, L'Ancien, Azib. Qui t'as le plus impressionné ? Ils sont tous bons, là, Ibarq. Farok, je dévis plusieurs fans. Ils sont tous bons. Après, c'est vrai que j'avais un petit penchant pour Rouen. Parce que le son du mandol, il me happe. Et du coup, Rouen, je trouve... Le spirituel. Ah oui, oui, Rouen, c'est quelqu'un qui a trouvé la combine nécessaire qui manquait au mandol. C'est le seul qui joue du mandol sans un vocaliste. Ça, il faut... L'histoire, elle est là pour le... Mais il utilise la meilleure des langues. Ah, mais tu m'as dit à Rouen, ma boule. Il utilise la meilleure des langues. C'est un excellent musicien. La musique. C'est vrai, hein ? Non, non, moi j'adore. En plus, il a de magnifiques compositions. Même sans ça, quand il revisite la dernière fois sur TikTok, il a fait Zghloul. Il a fait Zghloul. Mahboul, on algérien. Pour ne pas... Oui, oui, c'est un fou, c'est un artiste. Parce que chez nous, quand quelqu'un, il excelle Mahboul. Ah oui, oui, oui. La dernière fois sur TikTok, il a posté une petite vidéo où il joue les premières notes. Il a fait Zghloul, subhanallah, il a fait Zghloul. Et le mandol, c'est un instrument très difficile. Ah, c'est pas sur scène. Parce que j'étais à 100 ans. Là, c'était dans son studio. Il a fait quelques notes de Zghloul et tu sens l'esprit. T'as le hajj, Mahboul, subhanallah. C'est pas facile à retrouver. Allah, c'est pas facile à retrouver. Là, c'est un grand artiste. Et lui, il a trouvé le filon. C'est vrai. Est-ce que tu joues d'un instrument ? Un peu, la guitare. Un peu. Pourquoi un peu ? Parce que je ne suis pas un bon guitariste. Avec ce look, par exemple, sur scène, pourquoi tu ne te mets pas comme ça ? Chapeau, douze ans. Ça, tu as toujours fait un chapeau. Là, il faut le... Si, plusieurs fois. Comme ça ? Je change. Oui, je change. Ça te va très bien, en tout cas. Merci. Donc, pourquoi jouer un peu d'un instrument ? C'est important. Non, elle est modeste. Si, je compose. Non, je veux dire, sur scène. Tu vas voir sur scène avec une guitare. Si, j'ai déjà chanté sur scène, même avant-hier. En guitare ? Avec la guitare, oui. D'accord. Donc, j'ai raté les scènes. Oui. Ce n'est pas statique, un spectacle de Nawal Mbarek. J'ai assisté déjà à un spectacle. Ce n'est pas statique. C'est une fois à la guitare, une fois assise, à la mise en scène. Oui, oui, oui. On parlait de ça tout à l'heure. Elle est très agréable à regarder sur scène. Elle fait du spectacle elle-même. Donc, je vais demander si elle prépare ce que tu fais sur scène. Est-ce que c'est préparé ? Non, c'est les chansons qu'on prépare, on répète, etc. Non, tu as entendu des déplacements sur scène ? Non. Quand tu vas d'un lieu à l'autre, est-ce que tu le fais avant ? Non, c'est le feeling avec le public. Rekh Barweb ? Oui. Je présume que tu n'as pas fait de scène, Suha. Si. La provoque. Tu as combien de titres, déjà ? Je n'ai pas de titres. Moi, je fais qui de les reprises ? Non, je dis qu'on peut écouter sur YouTube. Mais il n'y a pas grand-chose. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, tu ne peux pas faire de la scène ? Non, mais ça m'arrive d'être invitée, d'être invitée, d'être invitée, faire des numéros. Oui, mais je n'ai pas de titres. Mais je ne me suis pas encore donné le temps pour préparer des chansons propres à moi ou de vraies reprises. Mais c'est pour combien de titres ? En arrivant tout à l'heure, Suha, elle me dit, au fait, moi, c'est beaucoup plus le cinéma que la musique. À l'antenne, c'est autre chose. Ah, c'est la musique. Tu délaisses le cinéma. Alors qu'on veut savoir ce qui s'est passé avec le Hadesh. Hadesh, quel rôle on t'a proposé déjà ? Alors, Hadesh, j'ai joué la femme d'un homme qui a beaucoup de responsabilités. Et puis, voilà, la deuxième femme de cette émission. Voilà, la maman qui a peur pour son enfant, qui a peur pour son foyer. Est-ce que tu fais attention au scénario qu'on te propose ? C'est clair, c'est très important. Est-ce que tu fais attention aux répliques ? Non, je ne dis pas tel mot, je ne veux pas ça, je ne peux pas être dans cette situation. Est-ce qu'il t'arrive de refuser ? Tout à fait. Écoutez, généralement, quand on a le scénario, à un moment, le réalisateur te demande s'il y a quelque chose, ou là, il faut l'écrire, et une fois qu'on se retrouve, il y a des moments où on a le temps de répéter, beaucoup plus au cinéma. Là, on répète deux, trois, quatre mois avant de commencer le tournage, mais à la télévision, on a peu de temps. Mais le réalisateur te demande, surtout quand il remarque que le comédien est intelligent, et ça nous arrive avant de commencer, avec le partenaire, on est là, on réécrit, on... On fait des mécaniques. Oui, on fait des mécaniques, on réécrit l'essentiel de ne pas sortir... Et si on te propose un rôle et on te dit, écoute, Soha, je te vois bien dans ce rôle, il te va comme un gant, sauf qu'on te demande de grossir, et grossir, grossir, et qu'on touche à tes cheveux avec une coupe dégradée, on va dire. J'en ai fait beaucoup de rôle. Coupe carrée, coupe à la garçon, tu acceptes tout ça ? J'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Surtout dans le cinéma, surtout. J'ai joué le personnage, le premier film sur une martyre algérienne, Zoubi Dawoud Kabilia, dit Salihala Erhamra. Il l'est vu, il l'est passé dernièrement à la télé. Voilà. Magnifique. Donc... Quel courage. Franchement, c'est un personnage qui m'a beaucoup marquée, il a énormément... Tout est mise dans la peau. Carrément, carrément. Elle avait même l'accent. Oui, oui, j'ai fait un travail, on a travaillé sur ça. Oui, elle a l'accent. On a énormément travaillé. Et puis, quand j'ai eu la photo de la martyre, rien à voir, elle a grondi à petite de taille, elle a mince, elle était forte et tout, brunette, brunette, les cheveux noirs, courts et tout, et bien j'ai grossi, j'ai coupé mes cheveux, on a changé la couleur, j'ai appris, brunette, oui, et j'ai joué déjà aussi dans un court-métrage où le réalisateur voulait que je sois comme Sharon Stone et j'ai coupé mes cheveux. Pourquoi tu fais la grimace ? Non, je n'ai pas, Sharon Stone, j'ai... Sharon Stone, c'est pas une grimace, c'est aussi naturel. Oui, donc j'avais les cheveux très courts, super blonds, très blonds, voilà, j'ai essayé d'être comme Sharon Stone. Et c'est toujours un cap, c'est ça, en fait, c'est ça, un comédien, un vrai comédien, on ne peut pas être comédien et passer tout le temps comme on est dans la vie de tous les jours. Soura, elle est excellente, merci, comédien. Moi, je l'ai vu dans le film, je l'ai vu dans les séries aussi, mais quand on te frappe, t'as mal, c'est... Très mal. Non, mais après... Non, moi, j'aurais signé sur ça. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour de vous retrouver en face d'une salle de spectacle vide ? Salle de spectacle vide ? En concert, et il n'y a pratiquement personne. Mehdi, tu l'as vécu ? Vite, non. Parce que j'ai envie d'entendre ta voix, Mehdi. Il faut que tu parles. Parle, Mehdi, parle. Vide, non ? Pour le moment, alhamdoulilah. Une fois, c'est vrai qu'il y avait un problème de promo, il y avait une vingtaine de personnes. Est-ce que tu t'es produit comme si c'était 600 personnes ? Exactement. Déjà, c'est une petite salle. C'est une petite salle à Chenoir. C'est un petit théâtre. Oui, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour d'être... en spectacle ? Salle comble. Mi amor, mi amor. Et puis, tu entends de l'autre côté. Mouloudia, mouloudia. Moi, j'ai assisté. Si, ça s'arribe à l'akflisplanat à Riyad al-Fadha. Quand il y a plusieurs chanteurs... Qu'est-ce que ça fait ? Moi, parfois, ça me fait mal. J'ai mal à la place de l'artiste parce que c'est pas évident. Moi, j'ai pas de problème à la lombard. Je suis au concert privé, je suis monté sur scène. Mais tu écoutes à Mouloudia. On ne sait pas. Non, non. Je n'ai pas de mouloudia. C'était pas... C'est bon. Est-ce qu'il t'arrive de voir des rencontres, foot ? Je ne suis pas du tout foot. Alors, quand je porte, par exemple, du noir et rouge, on me dit USMA. Ah, c'est USMA. Ah oui, c'est des couleurs à éviter, les filles. Il y a certaines couleurs à éviter. Ah non, sinon, c'est USMA, c'est Mouloudia, c'est GSK, ça... J'ai remarqué ça. Mais sinon, je suis heureux quand il y a l'équipe nationale, quand il y a vraiment le mondial, ou l'agro... Mais je ne suis pas très foot. Il y a une grande compétition. Juste, oui. Pour nationalisme. T'es pire que moi, alors. Alors ? J'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 17 ans. Après, maman m'a dit, j'ai arrêté. Donc, j'adore le foot. D'accord. Elle dit, le cabinet n'a pas... Non, mais si, si, j'en ai déjà parlé. Tu es dans un club ou là ? Non, 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 non. Non, je suis athlète déjà, je ne suis presque plus. J'ai fait du volet. Donc, oui, voilà. Donc, j'étais volieuse. Mehdi. Oui, monsieur. Est-ce que... Est-ce que tu supportes ? Est-ce que tu regardes ? Oui, je regarde beaucoup le foot. Tant club préféré ? En Algérie, c'est Mouloudia. Ah oui. Et ouais. D'accord, il y a deux. Donc, tu dis en Algérie, donc tu regardes ce qui se fait ailleurs. Oui, bien sûr. On regarde tous les Algériens qui jouent à l'étranger, c'est normal. Et tu regardes... Pratiquement tous les clubs qui viennent des joueurs algériens. C'est bien, nationaliste. Voilà. Et je pense qu'il vous est arrivé un jour, dès qu'un événement important sportif avec l'équipe nationale, on se met à chanter des chansons. Vous avez déjà produit des chansons pour... Moi, non. Non, moi, j'ai participé au clip de Jam sur la chanson que j'ai adorée d'ailleurs. On a participé. Ah oui, écouté, Mala, qui a été... Oh, là, 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 là. Avec... Ah, intérêt, un recadre. Mais après, c'était... C'était... Je vais faire le clip en demi-finale, en quart de finale. On a fait la coupe. En 2019, la Coupe d'Afrique. Il faut le refaire, Aimé, là. C'était ainsi. Il a joué sur scène. C'était trop bien, j'étais avec lui au Parcabo. Oh, c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Chal. Mais j'aime bien. Remarque, tu es un intime à Jam. Intime, oui, oui. Oui. Est-ce que vous voulez être musicalement aussi? Musicalement, mais grave. Mais oui. Grave. A nous, Jamil, on s'entend surtout de la musique. Chal, que chal. En tout cas, Fichard, c'est pas du tout... On n'est pas du tout sur la même longueur d'ombre. Voilà ce que je veux dire. Non, Jamil, c'est franchement... C'est un reproche que tu fais pour les joueurs? Non, non, je suis jaloux. Je suis jaloux de... Je crois que... Il respecte ses joueurs. Il les respecte. Oui, il est bar. Vraiment. Il a une hygiène de vie et tout. C'est un truc. Il a sa guitare, ses cheveux. Tu vois, c'est important. C'est un investissement. Quand je lui ai envoyé la photo de lui et moi et mon fils en 2009, quand on avait fait le panneau africain ensemble, il m'a dit... La première chose qu'il m'a dit... Ah, mes cheveux! C'est vrai qu'il n'en avait pas à l'époque. C'est la seule chose qu'il a remarqué. Je lui ai dit, c'est tout ce que tu as remarqué, Jamil. Est-ce que le look est important en tant que chanteur, en tant que comédien ? Très important, déjà. Est-ce que vous faites attention à votre image ? Oui. Est-ce que, je ne sais pas, moi, Triana ou Suha ne peut pas se permettre de sortir avec une mine à fuir, débrayée ? Parfois, on est obligé de le faire quand on est superstar, je ne sais pas, c'est à elle de le confirmer. Alors, personnellement, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous les jours. Mais non, mais quand j'ai un événement ou là, que quand j'ai quelque chose d'officiel, oui, j'essaye de faire un effort, je fais un petit effort comme aujourd'hui. Mais dans la vie de tous les jours, franchement, l'essentiel, j'ai le visage propre, j'ai les mains propres, mais ça ne me dérange pas de sortir tranquille, quoi. Et si tu arrivais de voir demain Zaki en costume cravate, chaussures bien cirées, est-ce que tu n'aurais pas eu un violement mental ? Elle n'a jamais jeté les costumes cravate. Mais elle n'a jamais. Je ne sais pas. Ça ? Tu ne m'as jamais vu en costume cravate. Je ne me rappelle pas. Costume cravate, ce n'est pas de classique, non ? Tu m'as dit, je l'airzi. Mais je ne sais pas. Ça n'est pas de nuire. Non, je rigole. Non, non, ça m'arrive de porter du classique sur scène. Ça m'arrive. Oh ! Parce que justement, quand on parle de Zaki, Il y aura dans le tas des gens qui l'ont apprécié, je veux dire. Voilà, donc, à la moque. Répondez-moi de lui. Ça va ? Vous allez bien. Le suivant s'installa. À 23h37, mesdames, mesdames, messieurs, c'est Binetna. Et nous avons comme invité Mehdi Détriana. En tout cas, on va en parler des moules frites tout à l'heure. On est tous invités et c'est gratuit. Je suis allergique aux crustacés. Donc, Payla, Makala. Et, Nawel, je corrige mes barriques. Suha, Ulha. Suha, Ulha. Suha, Ulha, mais Ulha, ça me va aussi. J'aime bien, franchement. Mante scène. Ulth. Voilà. Ulth school. Non, Ulth, c'est très beau. Ulth, c'est très beau. C'est très beau, là, c'est sincère. Ulth. 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 Voilà, merci. Dans un... Ben, trois heures. Tu m'en avoues. Raccord. Eh bien, oui, les moules nous ont posé problème parce qu'on est en train de négocier les prix pour y aller manger chez Mehdi. Alors, Nawel. Oui. On a dit dès lors, pas de conseils en vue. Pas pour le moment, mais dès qu'il y aura quelque chose. Mais est-ce que tu t'actives ? Oui. Pourquoi tu attends qu'on t'appelle ? Parce qu'on est obligé. Parce que je suis en train de faire mon album, mon dernier album. Ah, d'accord. Donc, il y a des singles à sortir. Donc, il y a du boulot, déjà. Des reprises ? Non, non, non. Non. Au fait, parlons d'albums, mon premier album, c'est... Enfin, c'est mon deuxième album, mais c'est mon premier album solo. C'était que des nouvelles compositions. C'est des titres nouvelles, voilà. Il y a mes compos, il y a des compos qu'on m'a faites. Est-ce qu'il y a une entrée d'entre artistes ? Est-ce que tu as ou non ? Ça dépend, les artistes. Comme Mehdi, par exemple. Est-ce que tu as pensé à faire passer Menel Redbi... Pardon. Une profonde pensée pour Menel Redbi. Menel Redbi. Noël Mibarek, de recevoir une invitation de Mehdi pour faire la première partie, on va dire. Ça avec un grand plaisir. Pour pouvoir... Mais est-ce que tu l'as fait déjà ? Non, je ne l'ai pas. Pour venir, pour aider un petit peu l'autre qui a des difficultés à faire des scènes. Pourquoi pas ? Par l'avenir. Zaki. Moi ? On marque toi, tu fais souvent les parties avec Jam. Non, pas tout le temps. Jam, on n'a que Chabi Kingston, en fait, entre nous. Après lui, il a ses formules, qui m'a... Il était assez défi riche, il a fait... C'est défi riche. C'est défi riche. Leur de la vie de Farage. C'est défi riche. Donc, il était en trio. Mbada, il a fait les Friends Taou, il a ramené les Friends. C'est quoi les Friends ? Les amis, c'est-à-dire Camilla, Meryem Sassi, qui a fait des rappes de malade. Puis, il y avait moi aussi, on a rajouté la touche Gnawa et tout. Mais après, moi, mon projet Zaki Project, en tant que tel... Oui, il y a souvent... D'ailleurs, il y a des endroits où je joue, par exemple. Je suis résident, par exemple, dans une petite salle où je fais quatre concerts par mois. On m'a dit, « khalas le moi », on m'a dit, « asmeril où aller dehors ». Après, tu sais, c'est vrai que ça me fait de l'argent, je suis père de famille et tout. Mais j'ai peur un peu pour mon nom. Ce que je fais, c'est que l'endroit, je le libère. Donc, j'appelle un ami. « Écoute, est-ce que tu as du travail ? » Il m'a dit, « tu vas faire le résident pour le mois d'âge. » Tu appelles parce que c'est un ami ou parce que... Parce que c'est un ami qui mérite. Il y en a, il y en a dans le temps. J'appelle... Tu as l'esprit sélectif ? Bien sûr. Il y a un homme qui me fait, il faut qu'il n'y ait pas de l'argent, tu vois. Je ne prends pas le moindre pourcent. Je ne prends pas le moindre pourcent. Non, non, non. Je rigole. Il faut rester humble. Non, il ne le fera pas. Non, non, ça vous traite l'humilité dans la crise. L'humilité. Non, mais c'est vrai. Là, la barque, parce que parfois, on me l'a dit, parce que parfois, tu es résident dans une petite salle. À un moment donné, il ne faut pas faire partie des meubles. Il faut partir. C'est le minimum pour que... Si on te proposait, si on te proposait l'opéra, est-ce que tu irais, est-ce que tu prendrais le risque ? L'opéra, l'opéra, il faut me le proposer. Il faut me le proposer. Il faut me le proposer un an à l'avance. Il faut me proposer l'opéra dans 15 jours. Parce que je ne suis pas très connu, frère. Je suis cohérent. Il faut bien sûr... C'est clair que c'est très peu de temps. C'est ce que je reproche, moi, aux institutions. Ne me programme pas une semaine à l'avance. Après, tu me reproches à l'amage. Les plus grands, et on va donner des noms, ils disent, ce admasi, c'est des gens qui sont annoncés un an à l'avance. C'est pour ça qu'ils font des stades. C'est vrai. Ben oui. Mais ne m'annonce pas une semaine à l'avance. Après, tu viens me dire un an à l'amage. Moi, je connais des artistes qui passaient en voiture devant le Mougar. Et ils se voient en affiche, en concert... Package à la balle. Donc, c'est les extrêmes. C'est les extrêmes. C'est les extrêmes. C'est les extrêmes. En fait, c'est les extrêmes. On est en quête de normes, en fait. On est en quête de normes. La culture est à développer. Mais ça s'est quand même amélioré, il faut l'avouer. Tu crois qu'on a le choix... Juste une petite question avant de sauter à autre chose. On ne va pas perdre espoir, bien sûr. Dans le cas de vos contrats, est-ce que vous lisez le contrat avant le concert ou vous lisez un mois après le concert ? Parce que la vérité, je la connais. C'est avant. C'est une exception, alors. Oui, logiquement, c'est avant. Oui, avant. Et comment ça se passe en vrai ? Avant le... De ma part, c'est avant. Avec l'ANSI ou l'Agriculture, c'est toujours avant. Zaki ? Non, on a les contrats, je les regarde et je les lis très très bien avant de signer. C'est cool, je me suis... Est-ce que l'assurance-vie est incluse ? Oui, c'est bien sûr. Sur le contrat, c'est important. Bien sûr, c'est important. Et quand tu te déplaces, est-ce que tu te déplaces avec ton véhicule ou avec... Je préfère pour ma liberté, pour les scènes pas très loin. Est-ce que ça rentre dans le cadre du contrat ? Parce qu'entre le chez-toi et le concert, tout peut arriver. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je préfère pour ma liberté, je préfère. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'exiger de l'organisateur une chambre à l'hôtel très proche ? Est-ce que c'est pas plus... Est-ce qu'il t'arrive d'exiger ce genre de... Oui, bien sûr, quand on est un peu loin, on fait toutes les chances, on les met de notre côté, pour ne pas qu'il y ait de mauvaises surprises. Mais bon, par exemple, imaginons l'un school for alger centre, un concert for alger centre. Ou surtout, on a du profite, des six jours avant et tout. Mais je suis vraiment très très simple, on fait une générale et tout. J'aime bien maintenir l'esprit, parce que le camp de la prod for us, et du chauffeur, ça me stresse plus qu'autre chose. Après, quand je suis loin de chez moi, bien sûr, ça, on en parle même pas, on n'est pas obligé de faire le contrat, tellement que c'est évident le col. Quand il y a des déplacements, c'est la prise en charge. Bien sûr. Tu as déjà fait le TeamGAD, Noël ? Non. Il m'a dit. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Zaki ? Jamais. J'espère que les responsables du prochain TeamGAD pensent un petit peu à cette jeunesse, il y en a plein, qui a beaucoup de talent, c'est des bêtes de scène, et qui ne demandent que des scènes. Ça fait un moment qu'il y a des petits. Non, non, après j'ai envie de dire aussi aux gens de la culture, essayez de constituer des équipes qui vont vous aider dans le choix, et la sélection. C'est très, très important. Surtout. Parce que comme ça, vous allez avoir tout le mérite de vous-même faire découvrir. Je vous remercie. 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 Parce que de toutes les manières, on se retrouve, on se retrouve, on se retrouve, il cartonne sur TikTok, le mec, il joue, puisqu'il est à l'aise, il est chez lui. Il n'y a pas le même exercice quand il joue devant sa caméra, où il est sur scène avec un band et un backline et tout. Je vous remercie, je vous remercie, mais il ne donne pas compte sur TikTok. Ce n'est pas la même chose, les gars, ce n'est pas le même métier. Alors, prenez le temps de former des gens qui vont, qui ne sont pas les gens qui vont dire, avec l'équipe de la musique, il y avait des éléments qui avaient l'œil, il va faire carrière. Donc, il le prend, il facilite la tâche à l'institution. On avait Yazid et Hamadouz qui avait remonté. Il a fait un travail énorme, Yazid. C'est ça, il faut avoir des équipes. Parce que là, le côté statique, je m'énerve, j'aime ce que je fais. L'ONCI, par exemple, ce n'est pas normal. L'artiste, il va y en a, il dit, 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 il dit. C'est pas normal, on enseigne, on observe, je me dise Thomas, je me dis, on est artiste. À quel moment on est artiste ? À quel moment on est, on se considère artiste ? Il dit, pour moi, c'est qu'il y a une espèce à l'école, dès que ta musique passe à la radio, tu es artiste, Royal Aziz. Je suis pour moi. Je suis là et c'est pour ça que, Et c'est tout à l'heure Lordλα Carlos, je me dis, le directeur de Radio International, pour l'entretien d'embauche, le G estaba jeхard. Il m'a dit, tu es artiste ou là, tu es journaliste ? Je lui dis, je suis artiste parce que ma musique avait rejeté au boulage, quand elle était déjà di 144. la radio. Même le journalisme, c'est de l'art. Il y a ça. L'art de présenter, mon ami. La musique terrestre, c'est un beau métier. La régie Diana, elle prend note, tel, 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 tel artiste, il passe, sa musique, elle passe, ça veut dire que c'est du sérieux ce qu'il fait. Donc, pourquoi c'est à lui de venir négocier ? Franchement, c'est dégradant pour ce que devrait être le statut d'un artiste. Et je lance même un message au président de la République, il est lui-même quelque part artiste, et tout le monde le sait. Donc, l'artiste, il a besoin qu'il m'a fait. d'abord, de considération. Il faut être considéré. N'oubliez surtout pas que l'art, il est reflet d'une société. En tout cas, j'espère que le casif, cette année, on aura le plaisir de retrouver sur scène des artistes, tout simplement, et que la chanson algérienne ne s'arrête pas à la chanson rail. Tout à fait. Je me suis dit, je n'ai rien contre le rail. Il y a les rails, maintenant, il y a des rails. Voilà, il y a des rails. Le casif, par exemple, on peut voir tous les styles de musique et que ce ne soit pas seulement du rail, avec du 31, du 41, du chef Tibiaï, du chef Javel. Donc, un album qui sera disponible à partir de ? L'album, pas encore. Maintenant, on a système single, single, clip. Un book. Oui, maintenant, l'album, on ne vend plus l'album. L'album, maintenant, c'est... C'est une carte de visite. Est-ce que tu travailles beaucoup sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur... Je... Au fait, il y a la proximité avec les gens qui me suivent. D'ailleurs, on dirait... Il est un Seegara ! Avec plaisir ! Avec plaisir ! C'est important... Est-ce qu'avoir un stylo sur soi, c'est important ? Oui, toujours ! Moi, je toujours... Parce qu'on peut te croiser dans la rue et voir un autographe. Est-ce que ça t'arrive d'y penser ? Ça n'hésite plus, non ? Si, je la croise. C'est-à-dire que, s'il vous plaît, un autographe. On ne va pas s'amuser à chercher un stylo. Est-ce que tous ces détails se sentent importants chez toi ? J'ai toujours un stylo parce que j'écris, tout simplement. Je rappelle que tu es cadre supérieur dans une société. Oui. Donc, tu fais ça par plaisir. Si j'avais le choix, je ne ferais que de la musique. Pour le moment, le choix, il est clair. Il est imposé. Voilà. D'accord. Tu ne peux pas vivre avec... On ne peut pas vivre avec... Parce que, bon, il faut savoir aussi faire un album, payer des musiciens, aller dans un studio et tout. On produit notre album. Il sera disponible dans les bacs à partir de... Celui-là, c'est l'ancien album et le prochain album sera disponible normalement en 2025. Pourquoi normalement ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une date ? Parce qu'on parlait de tout ça, de définir les dates. Est-ce que tu n'as pas une date en tête ? Parce que quand on parle de single, forcément, on parle d'événements, un concert-événement. Oui. Je te prépare un concert juste après. Est-ce que tout ça, tu y penses ? Il y a trois singles à sortir. Pour ne pas dire quatre. Donc, je ne vais pas les sortir l'un après l'autre. Donc, ça va prendre du temps. Donc, ça va aller jusqu'à 2025. Donc, tout dépend... La situation... On a eu beaucoup de situations. On a eu... Il ne faut pas oublier le Corona. On a eu les forêts brûlées. On a eu les forêts brûlées. On a eu les forêts brûlées. C'est à chaque fois, il y a des situations qui font que ça retarde nos projets. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas autant de retard. J'espère que non. Souha. Dites-moi. Des produits à la télé ? Le cinéma. Juste après le M'dan. Enfin, juste après le M'dan. Parce que tout le monde faut qu'on va le M'dan. M'dan, 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 M'dan. C'est vrai, c'est vrai, mais malheureusement, c'est vrai. J'espère que ça va changer un jour. Oui. J'espère que ça va changer. Je crois que les recrutis sont les bagales. Ou les artistes qui sont les R'm'dan. Mais bon, c'est malheureux. Mais après, je pense que dans pas longtemps, ça va changer un peu. Voilà. Il faut... Ah, je suis très petit. C'est pour ma fille, Lina. Avec un Y. Voilà. Donc voilà, mais c'est plus... Il y aura des longs et courts-métrages juste après le M'dan. Voilà. Elle ne le dira pas plus. Mehdi, un concert, donc le jeudi. Le jeudi, à Inbenya, dans un hôtel très sympathique. C'est à combien l'accès ? C'est à 2500, je pense. Est-ce que c'est pas cher pour tes fans ? Parce que ceux qui vont venir, c'est pour toi. Est-ce que tu ne considères pas que c'est... C'est comme si... Ce n'est pas seulement les riches qui t'écoutent. Pas que les riches, non, bien sûr. Voilà, un jeune qui a 20 ans, comment... Est-ce que tu fais attention au prix ? Est-ce que le prix t'intéresse ? Mais quand c'est dans le privé, c'est pas moi qui gère ça. D'accord. C'est pour ça qu'il faut des concerts avec les... les salles de spectacle et tout, comme ça, tu es plus proche du vrai public, ça veut dire les gens qui t'aiment. Donc le jeudi ? Jeudi, et après on part en tournée, juste après le ramadan pour une quinzaine de jours, on part en Chili, après on a un concert à Monaco et... Tu n'as pas besoin d'un manager. Manager, on a signé avec une boîte française, c'est pour ça qu'on part en tournée à l'étranger. Ah, dommage. Voilà. Ça m'aurait intéressé. Mais bon, à moi ça va voyager beaucoup. Le fait qu'on ne fait pas de concerts en Algérie. Oui. C'est ça. J'espère que les responsables sont à l'écoute. Ces jeunes ont besoin de scène, ont besoin de travailler, ont besoin de vivre. Ils aiment bien être. D'accord ? À l'écoute. Zeki. Les projets en vue ? Bon, déjà, j'ai eu un concert samedi prochain, 6 avril, avec Sherby Kingston Jam, du coup, bien sûr, avec toute l'équipe. Donc, venez à Darabjotev, Villa Abjotev, c'est organisé par l'Arc. Avec Ben Damej ? Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. C'est Jam qui s'est occupé, enfin, Jam. Ah, d'accord. Ou le booker avec qui Jam a travaillé. à s'élancer. Et moi, bon, je lui fais confiance, je pars les yeux fermés. Il me dit, voilà, il y a une date, le 6, donc, nous vous invitons. Et tu as une idée de ton cachet ? Jamais. Franchement, jamais. Avec Jam, tu as assez les yeux fermés, tout le temps. tu as les acquis, tu viens, tu joues. C'est comme ça. Je suis allé au culte, il y a un ado, il y a un ami, le calme à la musique, on ne se connaît pas. Donc, on continue à faire ce qui nous unit, c'est très bien. on aura quand même fait ce qu'on aime et c'est la musique. Merci à vous tous, merci à Mehdi Triana, merci à Nawal Mbarek d'avoir accepté, à Suha Hould. Merci. J'espère que tu auras plein, plein de produits et puis, chanter dans les séries, pourquoi pas. Oui, inshallah. Merci à Zeki, qui est un collègue sur Radio Internationale. Je rappelle qu'il est journaliste de formation. Pas, pas de formation, pas de m'ktub, j'ai été formé en tant que linguiste, j'ai fait licence d'espagnol. La Radio Internationale avait besoin de voix hispanophones, donc ils ont essayé une voix. Merci à vous tous, en tout cas, que du plaisir et de la bonne humeur pour tous vos projets au futur, merci d'avoir accepté. Puis on se redonne rendez-vous, vous et moi, dès le lundi, dimanche, il n'y a pas d'émission, c'est chouïa chouïa, c'est pas sûr, de 22h à minuit. Merci. Et puis les moules, moules frites, un restaurant très sympa, chers gars, le bistro maravillé, il est bleu. Peut-être. C'est un mauvais commercial, alors. Allez, c'est le 3,59, dans quelques instants, c'est la GB de liste pour la synthèse et juste après, c'est l'antenne est à vous avec Abdou Sahia. C'est le 3,59. – Sous-titrage FR 2021